Il faut dire qu'il y a une prévalence d'1,42% de la société. La prévalence a fait plus d'une décennie. Quand on a évalué le rapport de la population, il y a plus de 165 000 aveugles et plus de 550 000 malvoyants. Dans le monde de la santé, il y a eu des stratégies en place pour lutter contre cette prévalence qui est un peu élevée. Quelle est la prévalence ? La prévalence est un peu catégorisée sous forme de cataractes. Les personnes ont plus de 60 ans, ils ont le troisième âge. Il y a aussi d'autres causes, ils ont des blocs ou des vices de réfraction. Les vices de réfraction peuvent toucher toutes les tranches d'âge, mais surtout les enfants. Il y a aussi d'autres causes, comme j'ai tant dit, le glaucombe, où ils ont des diabètes. Les diabètes ont une rétinopathie diabétique. Mais les personnes, comme la cataracte, qui est la première cause presque au Sénégal, et un peu partout dans le monde, ont un troisième âge. Mais il y a aussi une deuxième cause au Sénégal, qui est l'eutracoum. Et ce qui est un peu de mal. Les enfants, qui sont entre un an et neuf ans, ont des aïwanettes, qui ont des maladies répétées. Ils ont des maladies de plus de 30 ans ou de la quarantaine. Ils ont des maladies de leur vie, ils ont des maladies de leur vie. Donc ça entraîne aussi la sécité. Donc en gros, c'est autour de ces maladies-là que tourne cette prévalence de 1,42 ans. Et nous, c'est ce que vous avez célébré, la Journée mondiale de la vue, Thème Bidone, Aimé Vosier, Mme Beuglène Sénégal, nous avons eu la priorité, la santé oculaire, surtout d'être dans les autres. Comment est-ce que vous avez le temps pour permettre d'être dans les autres ? Effectivement, le 10 octobre passé, il faut rappeler qu'il n'y a rien d'autre. Le 10 octobre, il faut célébrer la Journée mondiale de la vue. Il faut tomber le 10 octobre passé, c'est un moment de plaidoyer, nous avons eu une autre vision, une autre compréhension de la santé oculaire. Mais aussi, il faut un peu de résumé sur l'une des formes qui a pu passer, décliner les perspectives et les défis qui nous attendent pour nous. Mais le thème choisi par l'organisme mondiale de la santé, c'est aimer vos yeux, donner l'opportunité à vos enfants d'aimer leurs yeux, et surtout, il faut dire qu'il y a une exposition sur l'écran et tout ça. Je viens de venir tout à l'heure, mais cette journée leur est dédiée, célébrée à Bambay, mais il faut dire qu'il y a beaucoup d'actions qui ont été menées dans le sens d'appuyer les enfants concernant le thème de la santé. Notamment, la formation d'enseignement, pour qu'il y a des difficultés de vision, nous manifestons pour une telle cohérence au niveau de la structure hospitalière où il y a un oftalmogiste ou un technicien, pour qu'il y a des problèmes de vision qui peuvent être une source d'échec. Si on lui corrige ça rapidement, ça lui permettra d'avoir plus de performances scolaires, et que par les performances parlent de réussite et de l'avenir aussi. Vous avez dit que l'écran est exposé, il peut y avoir des troubles de vie, il peut y avoir des troubles alimentaires, il peut y avoir des prédispositions à la dépression, et il peut y avoir des solitudes. Vous avez dit que l'écran, il n'y a rien à dire. Nous préconisons surtout les 4 P, les 4 pas du moins. Quand on a les 4 pas, pas d'écran le matin. Quand on a dit qu'il y a des écrans, il n'y a pas de concentration sur les écoles, il n'y a plus de concentration maximale, donc il n'y a pas d'écran, il n'y a pas de captiver les écoles. Mais aussi, on dit que le deuxième pas, ce n'est pas d'écran lors des repas. Si nous avons un écran, habituellement, nous sommes de cueillir, c'est un bol familial ou bien autour de la table. Donc si chacun est sur l'écran, il n'y a pas d'interaction. Et aussi, il y a autre chose, ça peut entraîner des troubles digestifs après, de manière indirecte. Nous concentrons sur le téléphone, au lieu de masticer le écran normalement, il n'y a pas d'interaction. Donc s'il ne mastique pas bien, on a des problèmes digestifs. Voilà, ça a été modeste. Vous concentrez-vous. Deuxième pas, il n'y a pas d'écran dans les chambres. Mais aussi, surtout, pas d'écran avant de dormir. Parce que l'hormone, c'est que l'écran bleu, il n'y a pas d'écran, il y aura un trouble de sommeil. S'il ne dort pas bien, le lendemain, il peut y avoir des problèmes à l'école. Mais il y a la solitude aussi, solitude, il y a des gens isolés. Et même, il y a d'autres conséquences après. Les écranes, il y a des stagnations portables. Il devient sédentaire. Maintenant, il n'y a pas de bouger. Il y a des surpoids. Et un surpoids chez l'enfant, il y a d'autres conséquences à la limite. C'est pourquoi il y a des pas de bouger. J'ai pas de bouger. C'est pourquoi il y a pas de bouger.